Ce qui est sûr, c'est que dans ces courses-là, on veut monter le meilleur cheval et je pense que j'ai la chance d'en monter un des meilleurs. C'est sûr que la dernière fois, on n'a pas vu le vrai visage de Vadeni, celui du prix du jockey club et du mois de juillet à Sainte-Dône. Mais pour moi, le cheval est au top et j'aurai toute confiance en lui en tout cas ce dimanche. C'est vrai que j'ai peut-être pêché par manque de travail et préparatoire pour les aérées championnes, mais je n'aime pas trop leur casser la tête le matin. C'était le risque de ne pas couvoir le 15 août. Mais on ne peut pas tout faire. L'objectif était l'automne, on y est. L'automne ... ... ... ... ... Les chevaux sont prêts, on le sait, il ne faut pas trop en rajouter, surtout sur les chevaux qui ont couru il y a 15 jours. Donc ceux-là, ils ont juste fait un bon canter, précédé d'un canter normal en face, pas vite. Juste de l'entretien, Kim avait besoin d'un travail un peu plus sérieux, Révan aussi. Donc tout va bien, alors qu'il est, tout va bien. On a fait un travail assez léger dans l'ensemble, mais sur une piste bien plus souple que ce qu'on a eu la chance d'avoir tout au long de l'année. Le cheval avait vraiment envie de galoper ce matin, il avait une très belle action. Donc voilà, c'est plusieurs points positifs sur ce dernier petit travail qui va lui faire le plus grand bien. Je leur avais tiré dessus toute la ligne droite. Mais c'est vrai qu'il a l'air plein pot. Il a bien évolué par rapport à son début de saison. Il est beaucoup plus véloce et là, dans le travail, il était très appliqué pour finir. On a vu un cheval très généreux. Voilà, le seul point d'interrogation qu'on va avoir maintenant avec lui, ce sera la distance des 2400 mètres. Mais le fait qu'il ait tenu 2000 à Sanddown et d'avoir couru en terrain souple 2000 à Leopardsdown l'autre jour me donne l'impression qu'il est capable, s'il est détendu dans le parcours, de pouvoir aller au bout de sa course. Voilà, on espère juste que le terrain ne va pas être trop lourd non plus. Donc on veut bien un peu de pluie, mais ce serait bien qu'il n'en ait pas trop. Mais le cheval, en tout cas, il a l'air en pleine forme. On va essayer de croiser les doigts aussi avec les numéros de corde pour essayer de se retrouver dans le bon wagon. Et je suis sûr que le cheval va fournir une belle performance dimanche. Ces performances de l'année sont suffisantes pour qu'il rentre au hara comme un cheval estimé. C'est un cheval qui est très courageux, qui est bien à sa tête, qui redonne ça à ses produits, ça serait bien. Voilà, le boulot est fait, l'arc, s'il est battu, il faut mieux avoir gagné le jockey club et les éclipses. Comme on dit, l'arc, c'est la cause des survivants, ceux qui ont passé l'année et après qui s'adaptent à la distance. C'est autre chose. Ça me donne l'impression d'être un arc très, très ouvert. Alors certes, il y a des très bons chevaux qui s'en mettent les favoris, mais avec énormément de partants et un terrain qui peut être plus souple que ce qu'on a eu tout au long de l'année, ça peut changer un peu la donne. Ça peut être une course avec quelques surprises aussi. Il y a beaucoup de chevaux et de jockeys qui vont participer pour la première fois à une épreuve à Longchamp et surtout dans l'arc de Triomphe. Donc il va falloir, comme je le disais tout à l'heure, avoir un bon numéro de corde, être dans le bon wagon et essayer d'être inspiré. C'est la chose la plus importante pour moi. Oui, je crois qu'on n'a jamais vu autant de diversité. C'est à la mode, la diversité. Donc je pense que nous sommes bien représentés. Oui, c'est vrai, c'est très ouvert. Ça vient de partout. On ne sait pas trop. Il peut y avoir des grosses surprises. Je n'ai pas d'idée sur la course. Pour trouver le tiercé, le quintet, c'est compliqué, je crois. C'est ce qui est passionnant aussi. C'est parti. Elle est partie là-bas. Elle est là-bas. Elle est partie. Elle est partie. Sous-titrage ST' 501